Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer si vous voulez bien, on voulait vous proposer un temps d'échange autour de ces trois questions de territoire, de performance et de subjectivité. Alors, il me semble que ces trois notions sont assez présentes, en tout cas dans les communications auxquelles moi j'ai pu assister aujourd'hui. C'est peut-être pas mal de finir la journée sur ce débat et puis surtout interroger la place du travail, du développement du travail dans ce triptyque-là. Alors, je vous présenterai tout à l'heure mes collègues, moi je suis Thierry Debuc, un bonhomme à Témis. Je vais peut-être commencer simplement par planter un tout petit peu les éléments de contexte très rapides et puis vous raconter dans quel contexte on vous propose de débattre de ces questions. Il me semble que, à divers titres et à diverses occasions, on peut faire ensemble le constat que le modèle d'organisation qui est issu, dont on hérite, issu de l'industrie et qui est basé sur une répartition nette des responsabilités entre aux managers de prévoir, d'organiser le travail, en cherchant une maîtrise de l'ensemble des phases de production et puis après aux employés et aux ouvriers, la charge d'exécuter rigoureusement la consigne. Ce modèle-là, il touche ses limites et on en fait tous le constat dans les diverses interventions qu'on peut mener. Alors, la montée en puissance des activités de service, y compris d'ailleurs dans les entreprises industrielles, la complexité des enjeux qu'on essaye de tenir, l'incertitude de l'avenir, le marché, les évolutions technologiques, le cadre réglementaire, tout ça, ça bouscule les organisations. Ces organisations, elles ont de plus en plus de mal à prévoir et à stabiliser des modes opératoires qui sont capables de fournir des réponses a priori pour aider les personnes à prendre en charge les situations auxquelles elles se frottent dans le quotidien. Les dimensions relationnelles et immatérielles deviennent des éléments absolument majeurs de la création de performance et de la création de valeur. Autre élément, ça renforce la mienne de motivation, j'allais y venir. La question de la motivation, de l'engagement subjectif des personnes, là aussi, ça constitue des ressources majeures pour répondre aux nouvelles exigences du travail. De même, je viens d'évoquer des éléments assez individuels, mais la capacité à travailler ensemble, la capacité à prendre en charge les enjeux qui peuvent être en tension entre des personnes qui sont embarquées dans le même projet, dans la même histoire, mais qui portent des objectifs et des enjeux différents, voire contradictoires, donc cette capacité à travailler ensemble, la question de la coopération, devient elle aussi essentielle pour atteindre la performance. Le développement de cette ressource de coopération, ça bouscule les métiers du management, ça interroge les logiques d'organisation et de gestion, ça bouscule même les modèles de développement des entreprises. Si le développement des activités de service implique des coopérations à l'intérieur, au sein des entreprises, entre les équipes de production, avec les managers, le constat qu'on peut aussi partager, c'est que, de plus en plus, ces coopérations se jouent entre les entreprises, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les collectivités locales, autrement dit, le périmètre de cette coopération éclate. Et cette évolution, ça fait naître des enjeux qui concernent directement les territoires, comme on arrive au troisième élément de notre critique là, parce que ça joue sur leur développement, leur attractivité, leur paysage, leur démographie. Ils ont leur mot à dire, ils ont une pensée à construire, du développement et de la manière dont on peut coopérer avec les acteurs du territoire. Or, justement, jusqu'à présent, les questions de travail étaient plutôt considérées comme, d'un côté, du domaine de l'entreprise, en ce qui concerne son organisation, et puis du domaine de l'État, en ce qui concerne l'encadrement réglementaire de cette organisation du travail. La nécessité de coopérer pour se développer, elle fait éclater ce périmètre, et elle suppose que d'autres acteurs se mettent d'accord, s'accordent, sur la manière de travailler ensemble, en articulant des enjeux qui ne sont pas tout à fait eux-mêmes, qui sont inscrits dans un même territoire. Du coup, on a décidé d'ouvrir le débat avec vous sur ces questions, en s'appuyant sur des expériences menées dans une région, les Hauts-de-France, justement des expériences à partir de différentes actions. Alors, je vais vous présenter mes collègues, où l'enjeu, c'est bien à la fois de développer des coopérations en interne, mais aussi entre les structures, qu'elles soient privées ou publiques. Alors, je commence par toi, Simon. Donc, Simon Lodez, dirigeant général du club Noé, donc on rentrera tout à l'heure dans le détail sur ce qu'est ce club. À côté de lui, Julien Perdrija, directeur de cabinet de la mairie de Loss. Aussi, on verra comment la collectivité locale est attrapée par cette question. Je reviendrai tout de suite sur Marc. Frédéric Arduin, dirigeant d'une entreprise, HD Automatisme, qui contèvera son rôle dans cette histoire. À ma gauche immédiate, Sandro Casparo, qui est intervenu à différents titres dans ses différentes expériences. On va leur laisser la parole tout à l'heure pour qu'ils exposent leur point de vue sur ces différentes questions. Puis après, Marc Guillon, qui est intervenant en psychologie du travail, animera le débat avec vous. Et puis, on confiera la lourde tâche à Antoine Guarté, psychodynamicien du travail, d'apporter un peu des éléments un peu décalés, une vision un peu différente des sciences du travail sur les différents éléments apportés par les uns et par les autres. Alors, Simon, tu es délégué général du Club Noé. Est-ce que tu peux, simplement, d'abord nous présenter un peu ce club et puis peut-être aussi insister sur la notion de... Tu tiens beaucoup à la notion de club territorial. Peut-être qu'on peut démarrer là-dessus. Pourquoi un club territorial ? Donc, le Club Noé, c'est une association qui a été fondée maintenant il y a 4 ans par des collectivités, des dirigeants d'entreprises, des réseaux de collectivités, des réseaux d'entreprises, des chercheurs, afin de constituer un espace qui est favorable au développement des nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire un espace qui rassemble l'ensemble des acteurs économiques, publics ou privés qui souhaitent s'engager dans un modèle en particulier qui est le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'acteurs qui ont bien constaté l'ensemble des limites du modèle industriel, qui ont perçu dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération une voie qui permettait de sortir de toutes ces impasses. Et donc, du coup, l'objet du Club Noé est tout d'abord déjà d'avoir un espace de coopération de l'ensemble des institutions qui ont pour mission de développer les nouveaux modèles économiques dans la région Hauts-de-France. Donc ça, c'est une partie du Club qui est un peu le garant de la coopération de ces différentes structures qui travaillent sur des sujets très différents. Ça peut aussi bien aller des écomatériaux pour un réseau d'entreprises sur les écomatériaux, un réseau de collectivités qui travaille sur l'enjeu de la transition énergétique ou du développement durable, des chercheurs, des universités. et qui ont un rôle aussi dans le programme et dans la sensibilisation au nouveau modèle économique. Le rôle du Club Noé, évidemment, c'est de réunir tous ces acteurs économiques très différents qui ont un impact sur le territoire des Hauts-de-France pour pouvoir essayer de penser une stratégie globale de comment on va ensemble, chacun en apportant nos compétences, notre expertise et notre réseau, vers un modèle plus durable, et en l'occurrence, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Du coup, effectivement, par rapport à cette première mission, une deuxième qui en dégage, c'est l'ensemble des acteurs économiques qui s'engagent directement dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a accompagné à peu près maintenant une soixantaine d'entreprises, principalement des PME, dans tous les secteurs d'activité, vers ce modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et du coup, la mission du Club Noé, évidemment, c'est de rassembler tous ces acteurs-là, essayer de voir quelles sont toutes les ressources qu'ils ont pu créer lorsqu'ils sont déformés à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce que c'est bien une déformation, ce n'est pas une formation. Il y a un processus de désapprentissage de toute la logique industrielle qui est très très long. Alors c'est très très bien une fois qu'on a déformé. Le problème, c'est que dans son secteur d'activité, on est en général le seul déformé. D'ailleurs, la première erreur qu'on a faite peut-être, c'est d'accompagner des dirigeants et pas l'entreprise. Donc du coup, on a déformé le dirigeant qui a vu une nouvelle stratégie de développement naître dans son esprit. Le problème, ses collaborateurs, eux, n'étaient pas déformés, ses fournisseurs ne sont pas déformés, ses clients ne sont pas déformés, son territoire n'est pas déformé. Donc non seulement, au bout d'un moment, il pense à un nouveau modèle économique qui ne va pas du tout de soi. Quand on essaie de l'expliquer, ce n'est pas forcément un modèle qui est très très ancien. Donc expliquer ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, déjà rien que le dire, certains ont déjà la migraine. Donc ça commençait à faire beaucoup quand même pour des dirigeants d'entreprises qui avaient un bâton de pèlerin, qui non seulement devaient changer leur modèle économique en interne, mais emmener avec eux toutes les parties prenantes qui étaient nécessaires pour changer de modèle. C'est ça, d'ailleurs, l'enjeu de ce modèle économique. C'est que la grande force, c'est qu'on est obligé d'y aller avec d'autres acteurs économiques pour pouvoir reconstruire des solutions. Et c'est en même temps sa grande pèles-laise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas non plus y aller avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas convaincu. Donc du coup, le rôle du Club Noé, c'est vraiment de rassembler l'ensemble des dirigeants qui ont des intérêts convertants pour qu'ils puissent reconstruire des solutions ensemble. Et du coup, l'aspect territorial de l'affaire, il est surtout dans les ressources, notamment les ressources immatérielles, puisqu'au final, nos adhérents constituent l'essentiel de nos ressources immatérielles, que ce soit des compétences, une expertise, que ce soit la confiance aussi qu'ils peuvent avoir entre eux, entre différents acteurs économiques. Ces compétences et confiance, au bout d'un moment, elles sont situées sur un territoire. Et si les dirigeants coopèrent, reconstruisent et innovent ensemble, c'est parce qu'il y a ces ressources immatérielles-là qui sont géolocalisées. Et au bout d'un moment, cette notion de territoire, c'est pas une situation géographique donnée en tant que telle, c'est en fonction d'un projet, en fonction de ces petites ressources immatérielles, que la notion de territoire, elle se concrétise réellement. Et c'est pour ça que du coup, c'est un enjeu important pour le Club Noé. Et c'est pour ça qu'on insiste sur cette notion de territoire. C'est pas un territoire géographique donné, c'est vraiment en fonction des différentes ressources. Et notre principal travail, du coup, c'est d'identifier toutes ces ressources, de les révéler et puis ensuite de les mettre en synergie pour qu'elles fassent ressources. Parce que c'est pas parce qu'on a toutes ces ressources, toutes ces expertises, toute cette confiance, etc., que ça génère naturellement des projets. Nous, on essaie de faire converger tout ça dans une même direction et de mettre en ligne. Du coup, là, tu es dans un congrès d'ergonarmes, de gens qui s'intéressent à la question du travail. En quoi cette question ? Quelle est la place de cette question dans les travaux du Club Noé ? Est-ce que tu peux à la fois l'expliquer et puis peut-être l'illustrer avec un exemple ? La place du travail, elle est centrale dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Tout simplement parce que le travail, c'est toujours bon de le rappeler, c'est que c'est le seul acteur de création de valeur. Et que nous, notre... Je ne vous donne pas une définition d'économie de la fonctionnalité, je ne veux pas rentrer trop en les détails, mais notre obsession au bout d'un moment, c'est de faire converger la valeur d'usage avec la valeur économique. Et du coup, par rapport à cette question de cette valeur, la question du travail et du processus de l'organisation du travail qui permet de créer cette valeur devient une question centrale. Et le rôle du modèle économique, au bout d'un moment, c'est de transformer cette valeur d'usage, la question du travail est centrale, en une valeur économique. Pour ça, il faut effectivement changer tous les modes d'organisation, mais les modes de contractualisation, bref, nous ne mettons pas là-dessus. Mais c'est vraiment par rapport à cette question de valeur d'usage que la question du travail devient une question centrale. Et puis aussi, par rapport à toutes ces ressources immatérielles qui sont développées, où, au bout d'un moment, la question du travail est fortement posée. Pour illustrer un petit peu plus concrètement, et par rapport aux actions aussi qu'on mène avec le Club Noé, on a notamment rassemblé plusieurs groupes de travail sur différentes thématiques en fonction d'intérêts convergents, et notamment un groupe de travail sur l'habité, où, au bout d'un moment, on a rassemblé l'ensemble de la chaîne de valeur de l'habitat, du BTP, où on avait effectivement, toutes les entreprises de cette chaîne de valeur, donc aussi bien de l'architecte jusqu'au syndic de copropriété, avec le promoteur de ce bon oeuvre et le bon oeuvre. Et on aura aussi assemblé d'autres activités qui permettaient de penser non plus l'habitat, mais la question de l'habité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la question du lien social, la question de la santé, la question du lien rapport au territoire, sont des questions qui sont importantes dans l'habité. Le fait de concevoir un bâtiment avec des objets connectés, c'est un enjeu par rapport à la performance énergétique. Le fait de bien concevoir les parties communes pour qu'il n'y ait pas trop de conflits sociaux, parce que ce n'est pas bien entretenu, etc., c'est une question de lien social. Et ça, c'est de la valeur. Ça n'a pas forcément une valeur économique, il n'y a pas de prix, forcément, mais ça a de la valeur. Et du coup, le rôle de ce groupe de travail, c'était de rassembler toutes ces dimensions de valeur qu'il pouvait y avoir dans l'habité, et de construire une solution globale d'habité où chacun des dirigeants était force de proposition pour apporter une solution globale. Et du coup, c'est bien beau sur le papier, mais ça nécessite du coup énormément de coopération. Énormément, énormément. Et malheureusement, la coopération, ça ne va pas de soi. Et avec toutes ces dimensions de valeur, ça commence quand même à faire beaucoup de contraintes à intégrer dans son propre travail. Donc, du coup, on a commencé à émettre l'hypothèse qu'on a besoin d'un garant de la coopération. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va devoir, au bout d'un moment, tenir l'ensemble de ces dimensions de valeur pour que ça fasse bien une solution intégrée. Effectivement, quand je commence à mettre des objets connectés partout, si ça tombe en panne tout le temps, effectivement, ça va quand même poser quelques problèmes pour les usagers qui travaillent ici ou pour les questions de liens sociaux, etc. Bref, il y a un ensemble d'enjeux comme ça à tenir. Et la question du travail, finalement, elle a été très vite intégrée à travers l'enjeu de la coopération. Du coup, on a même inventé cette profession du garant de la coopération. On a proposé une offre globale où, finalement, ce garant de la coopération avait un rôle central et venait même présenté, d'ailleurs, aux clients, aux clients curiels. L'offre globale a expliqué, justement, que le client aussi va devoir rentrer dans cette logique de coopération. Et puis, ce n'est plus vraiment, d'ailleurs, un client. Dans le sens où il n'y a pas une demande homogène, il n'y a pas une demande standard, et il n'y a pas une offre standard. Il va falloir co-construire ensemble tout ça. Et tout ça, ça ne va pas du tout le faire. On ne sait pas du tout le faire. Donc, du coup, il y a ce rôle-là du garant de la coopération qui est là pour faire, pour co-construire ces solutions, pour animer tout ça. Et voilà un exemple, en tout cas, de la manière dont on a pu intégrer la question du travail à travers le groupe H&T. Merci, Simon. Alors, on va se tourner vers Frédéric Erdogan, qui se trouve à être gérant de cette entreprise H&T Automatisme, mais qui est aussi membre du club Noé, donc à travers son témoignage, on va peut-être aussi voir d'autres éléments, d'autres choses produites par ce groupe. Tu peux nous présenter rapidement l'entreprise et puis dire comment elle s'inscrit dans ce groupe et ce qu'elle en dégage. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Erdogan. C'est une entreprise qui s'appelle H&T Automatisme et qui est basée dans le Pas-de-Calais. Pour ceux qui ont vu le film Bienvenue chez les Ch'tis, c'est mon Louis Blue. Donc, l'entreprise est créée depuis 1991. On est 25 collaborateurs et c'est une société de services qui est spécialisée dans la maintenance et l'optimisation d'équipements industriels. Dans l'équipement industriel, on entend la machine outil, l'automatisme et la robotique. Deux grandes activités, donc l'activité de maintenant, parce qu'on est déjà pour l'intervention, une activité plus de modernisation de la machine, parce que la machine existe pour la moderniser. L'organisation, qu'on crée depuis 25 ans, elle était surtout par la pyramidal. Donc, j'ai toujours voulu aussi qu'elle soit, que les collaborateurs, je les appelle comme ça. Alors, ça peut-être, j'ai l'impression que ça choque certains de s'appeler collaborateurs. Je les avais tous mes collaborateurs. D'ailleurs, j'étais point de vue directeur, j'étais chez un client hier et ils disaient mes salariés. Et ça me chauffe pour moi. Donc, en tous les cas, cette entreprise dans l'organisation, elle a toujours été des collaborateurs. J'ai toujours essayé de les faire travailler ensemble. D'autant plus que depuis deux ans, j'ai voulu écraser complètement la pyramide pour me rendre tous les responsables. Donc, c'est bien sur le papier, c'est un peu plus compliqué à le mettre en place. Néanmoins, voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus de responsables, il n'y a que des coordinateurs, entre guillemets, et des collaborateurs qui travaillent ensemble pour trouver des solutions. Je veux le mettre comme ça en place dans l'entreprise. Je souhaite le mettre parce que je pense que dans les années qui arrivent, si dans l'entreprise, on ne sait pas collaborer entre nous, on aura des difficultés à aller aussi collaborer avec nos clients, avec des fournisseurs. Et déjà, je pense que c'est impératif que dans l'entreprise, on cherche le faire. Voilà. Donc ça, c'est proposé un peu le cadre sur l'assurage d'automatisme. En parallèle, par rapport à ce que disait Amir, effectivement, j'ai entamé un parcours sur l'économie de la fonctionnalité il y a déjà 4 ans. Il a permis à être déformé, comme a dit Simon. Et donc, nous, on est parti, au départ, je suis parti sur la sphère de la mobilité, mais je me suis rabattu très rapidement sur la sphère de la connaissance. Ça fait plus de sens sur l'entreprise par rapport aux compétences et au savoir qu'on avait dans l'entreprise. Et donc, on est un groupe de dirigeants dans le Pas-de-Calais. Et donc, on va dire Grand Nord, c'est ça, c'est plus simple. Et donc, on se voit une fois par mois, voilà, à peu près, c'est à peu près la cadence, et on discute de ce qu'on peut mettre en place pour construire une offre qui va vers l'économie de la fonctionnalité. Donc, à la base, c'était vraiment inscrit comme ça, c'est comment on peut construire une offre qui va vers l'économie de la fonctionnalité. Et peut-être nous-mêmes, entre deux dirigeants qui faisaient partie de groupe, en l'occurrence. Donc, on s'est aperçu, dans ce groupe, ça, c'est important de le savoir, c'est qu'il y a tout type d'entreprise. Il y a aussi bien des notaires, que des imprimeurs, que des gens de l'informatique. Donc, c'est vraiment très diversifié avec des boîtes qui sont de 5 à, on va dire, 50. Voilà, donc on a essayé de regarder comment on pouvait construire. Et puis, rapidement, on s'est tourné, donc la connaissance s'est tournée vers le travail. Et le travail s'est tourné vers nos compétences de collaborateurs. Voilà, donc on a avancé, on patinait un petit peu, on va dire, parce qu'on avait du mal à trouver la bonne vitesse où on allait, parce que ça fait comme deux ans qu'on travaille sur cette commission. Et c'est vrai que c'était un... Voilà, heureusement qu'il y a quelques nouveaux qui nous pilotent dans la région et qui, voilà, qui nous continuent à donner le fil de caractère. Pour la petite anecdote, dans notre fonctionnement, il y a même un moment donné, on voulait arrêter en se disant, de toute façon, dans notre boîte, on n'arrivera pas à faire de la coopération. Il faut redémarrer sur une boîte neuve. Comme une maison, peut-être mieux démarrer de zéro que de vouloir reconstruire, parce qu'on a des gens qui ont des cultures différentes. C'est compliqué, au jour le jour, de pouvoir les mettre ensemble et les faire coopérer ensemble. Il y a des gens qui vont être habitués à avoir des descendants et aujourd'hui, on est bon de collaborer. C'est compliqué pour eux. Donc, voilà, c'est une petite anecdote. Donc, on est arrivé sur le travail et donc, on a eu... Simon nous a présenté Sandron qui, au départ, est venu surtout sur la théorie, pour lui expliquer comment les relations avec le travail et comment on pouvait le faire. Ensuite, il est venu avec des exemples. Mais honnêtement, ça ne nous parlait pas trop. On a eu du mal à accrocher de ce qu'on va pouvoir faire, nous, dans nos boîtes, avec la théorie et les exemples qui sont gros à donner. Ce qui a déclenché en disant qu'on veut du concret et dans l'entreprise, on a fait le choix, avec le groupe de tous les dirigeants, on a fait le choix de faire un essai dans l'entreprise âge d'automatisme sur du concret, qu'est-ce qu'on faisait exactement sur le travail. Donc, voilà, effectivement, depuis deux ans, je bricolais entre guillemets en ayant enlevé tous mes responsables, ce n'était pas trop facile à gérer. Donc, c'était bien la bonne occasion de faire un essai, de voir comment on pouvait travailler autrement dans l'entreprise. Donc, j'ai choisi un thème bien qu'il fallait utiliser maintenance et rénovation. Donc, on s'est concentré sur la rénovation. On a deux chargés de projet, qui ne sont pas chefs de position, chargés de projet. Voilà, donc, c'est une petite équipe, ils sont cinq, et avec des gens aussi, avec qui travaillent pour rénover les machines. Il faut savoir que les deux chargés de projet, ils ont 15 endroits. Donc, voilà, vous pouvez être autonome, 100 endroits, l'autonomie, voilà, pour moi, c'était facile, ils étaient 15 endroits, les clients d'usagères, ils sont grands, donc de vol, bon, voilà, c'est pas si facile que ça pour eux quand ils le prennent de leur côté. Premier constat avec le Sandro, c'est que, historiquement, l'entreprise travaillait sur des machines outils, les machines qui s'est fermée, on ferme la porte, il n'y a pas d'une coopération, on va dire, c'est fermé, c'est un tour, non, non, voilà, c'est assez simple. De plus en plus, l'entreprise va vers des automatismes et de la robotique, robotique ouverte, forcément, donc ça veut dire des opérateurs à prendre en compte, chose qu'ils n'avaient pas l'habitude, les techniciens, les deux chargés de projet, le client, les chaînes de production qui sont vraiment différents, donc déjà, première chose, on s'est rendu contraire rapidement, on ne travaille plus du tout sur la même chose, sur ce qu'on avait l'habitude de travailler, et que les techniciens, moi, je ne l'avais pas vu et eux non plus, donc ça c'est le premier constat, et ensuite, Sandro a fait le travail prescrit et le travail réel dans l'entreprise, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner à travers notamment un chargé de projet, donc un son de boîte, c'est l'ambiance qu'il a à faire, et donc, on s'aperçoit que sur une matinée de travail qui lui avait prescrit, notamment des études, par exemple, il a travaillé pratiquement deux heures et demie sur de la collaboration, il a vu dix collaborateurs différents, donc c'est énorme, parce qu'en plus, au bout des quatre heures, il n'a travaillé entre guillemets que deux heures pour lui, et c'est assez frustrant, et l'idée c'est de lui faire prendre conscience, il a pris conscience par lui-même que les deux heures et demie qu'il a passé à côté, il a amené plein d'immatériel à d'autres collaborateurs, et il a fait avancer les clients peut-être, mais aussi les autres collaborateurs, donc voilà, ça c'est une prise de conscience qu'on a fait dans l'entreprise qui est absolument super, parce qu'à un moment donné, un des deux collaborateurs était perdu, et on était pratiquement burn out, parce qu'il disait, je n'arrive pas, vous m'avez donné l'autonomie, mais je ne sais pas la faire. Donc l'avantage d'avoir pris conscience de ce qui se passait, c'est que maintenant, on se donne l'autorisation de dire, attention, vous n'avez pas perdu du temps, au contraire, il a du temps valorisé parce que vous avez été vos collègues. Donc ça c'est le bon point. Et donc ce qui est important aussi, c'est que cette expérimentation qu'on a fait dans l'entreprise, et ça, ça rejoint sur le territoire, c'est que je l'ai fait partager avec le groupe de connaissances des chefs d'entreprise. Et c'est mes collaborateurs qui ont expliqué ce qu'ils avaient vécu dans l'entreprise aux autres chefs d'entreprise. Ce qui est pas rare, parce qu'on a plus tendance à se mettre en proche de l'entreprise que de commencer à emmener avec nous des collaborateurs. Donc ça c'était un moment qui était quand même important, de la reprise de conscience et de pouvoir l'échanger aussi avec d'autres chefs d'entreprise. C'était un moment aussi une prise de conscience pour moi. Pourquoi ? Parce que quand je fais une réunion où on est autour de la table, je dis flûte, ça me coûte un bras, cette histoire. Et voilà, le premier réflexe, c'est ça. Alors que maintenant, j'ai plus à me dire qu'on se calopare ensemble et on va amener de la valeur immatérieure ensemble. Donc j'ai plus le même raisonnement non plus quand je fais une réunion et on perd la façon à son temps. C'est pas ce que je pensais avant. Il n'empêche que je voyais un coût financier alors que je ne vois plus du tout ce coût financier. Donc ça, c'est une prise de conscience et aussi sur l'autonomie. Ok, l'autonomie c'est bien mais remettons bien tous les paramètres avant de dire « Dites, oh là vous êtes autonome et débrouillez-vous en gros. » Ça on ne peut pas faire. Ça c'est une prise de conscience à mon niveau de chez l'entreprise. Dernier point, c'est sur les clients. Effectivement, comme disait Simon, c'est difficile d'emmener nos clients dans le modèle parce qu'il faut l'expliquer en permanence. Donc à chaque fois que je veux des clients, il faut expliquer ce qu'on veut mettre en place, la coopération avec eux. Il y en a qui comprennent et je me perçois qu'on est obligé de trier entre les clients. C'est-à-dire qu'il y en a où ça va être facile et d'autres, je me l'assure que ça ne sera pas du tout faisable dans l'avenir. Je prends un exemple concret. Je suis en train de faire une machine donc on est en Bas-de-Calais, une machine qui est en région parisienne ou en territoire. Dans la négociation finale, pour nous c'est un bon projet, c'est un peu plus de 300 000 euros sur une boîte qui fait 3 millions de chiffre d'affaires donc c'est quand même énorme. Et donc dans la négociation finale, il y avait la possibilité pour le client de générer une option qui est la télé-matence sur sa machine. Donc au lieu de se déplacer, on prend la main sur sa machine. Voilà, ça coûtait 3 000 euros. Et le choix que j'ai fait avec le client et en collaboration avec lui, c'est de lui dire je vous laisse les 3 000 euros, je ne les facturerai pas. Par contre vous, je vous oblige à former vos propres collaborateurs pour qu'ils puissent monter en compétence. Donc on va former leurs collaborateurs sur la maintenance pour qu'ils puissent monter en compétence. Voilà les genres de collaboration qu'on va faire avec des clients. Moi je trouve ça super, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que moi, ça va peut-être m'y aller de faire 400 km pour échanger un fil qui est desserré ou un fil qui est HS. Et lui, on va gagner aussi en temps d'arrêt machine. Voilà, donc une coopération qu'on arrive à faire avec des clients qui est concrètement ce qu'on arrive à faire. Par contre, j'ai essayé de faire dans des plus grandes structures, notamment dans l'UGR, où j'ai voulu mettre ce genre de coopération en place et m'ont dit écoutez, nous on vous sous-traite, ce n'est pas notre problème. Nous si on ne le fait pas, si on vous sous-traite, c'est qu'on ne peut pas le faire. Bon et donc on a bien deux clients, il faut bien identifier les clients à ce niveau-là. Donc voilà, je tiens à mettre et que je me suis remercié en préparant 5 si je n'ai pas parlé beaucoup de valeur. Et pour moi, il y a la chose importante dans la coopération, c'est la valeur qu'on a avec les collaborateurs. Si on ne partage pas la même valeur, on aura du mal à coopérer. Et c'est vrai aussi par rapport aux clients, cette valeur de partage en l'occurrence. Voilà. Merci. Julien, tu es directeur de cabinet de la mairie de Los Angeles. Tu vas nous présenter rapidement la mairie et puis surtout, dire deux mots d'un processus assez long. La mairie de Los Angeles a une politique déjà ancienne de développement durable sur son territoire. Elle fait des choses sur ce registre-là. Là, ce qui est intéressant dans ton expérience pour nous, c'est aussi d'identifier en quoi la mise en œuvre de cette politique a des effets, y compris sur l'organisation interne des services, sur le fonctionnement même de la commune et des services de la commune et en remettant en question un certain nombre de choses dans ce fonctionnement. Donc, effectivement, je m'appelle Julien, je suis directeur de cabinet de Jean-François Caron qui est le maire de Los Angeles qui a par ailleurs porté les questions de développement durable à une échelle plus large, celle de la région puisqu'il était vice-président du conseil régional à l'époque Nord-Pas-de-Calais et qu'il s'est posé la question de la désindustrialisation. 380 000 emplois qui sont perdus des suites de la fermeture des usines dont 220 000 liés directement à la mine où Los Angeles est située. C'est-à-dire que Los Angeles c'est une petite ville à côté de Lens. Ça fait 7000 habitants. On a les plus hauts terris d'Europe donc ces montagnes faites à la main de par l'exploitation du charbon. Et du coup, il n'y a pas de plan B quand la mine s'arrête. Donc, si vous voulez, il est à la fois maire local d'une communauté locale qui pose la question de sa survie parce qu'il n'y a pas de plan B quand la mine s'arrête et en même temps avec des responsabilités régionales qui sont de proposer des modèles macro de politique publique de transition au gros. Du coup, je ne vais pas parler de la région mais cette articulation d'échelle, elle est consubstantielle de tout ce qu'on a pu faire à Los Angeles puisqu'on s'est toujours positionné comme une ville laboratoire pour prototyper des solutions qu'on pouvait ensuite généraliser ou en tout cas dont le retour d'expérience pouvait profiter à d'autres qui se posaient des mêmes questions ailleurs ou à des échelles différentes. Retour à Los Angoën donc. Petite ville de 7000 habitants avec des gens qui se retrouvent au chômage en l'espace d'une génération alors que ça fait 300 ans qu'ils sont employés par les houlières, par les compagnies de mine. Ce qui est intéressant sur ce territoire c'est que finalement l'outil de production, la compagnie de mine, l'entreprise, c'était le territoire. Le territoire s'est constitué de par l'activité de production d'extraction du charbon. C'est-à-dire que les puits de mine étaient trouvés le long de la faille et donc autour des puits de mine on construisait les maisons et entre les maisons on plantait une église, on mettait un stade de foot et entre les cités on mettait un hôpital et tout ça appartenait aux houillères. Ce qui fait qu'en 1986 quand la mine ferme, les maires se retrouvent à devoir gérer un territoire dont ils ne sont pas les dépositaires. En tout cas ils ont à prendre un métier de gestion d'un territoire alors qu'ils étaient avant simplement gestionnaires des cimetières pour faire les choses de manière très caricaturale. Du coup l'Ossanguel à cette époque et ce n'est pas Jean-François Caron qui est aux manettes à ce moment-là c'est son père Marcel Caron mais ça pose aussi la question de la continuité dans l'action publique on est une ville un peu exceptionnelle en ce sens qu'on a pu développer quelque chose vraiment sur le long terme et avec une continuité une filiation certes familiale mais aussi sur le plan des idées le fils est écolo le père est socialiste mais du coup il y avait cette volonté de responsabiliser finalement les habitants qui dans ce modèle de paternalisme industriel hérité des mines n'avaient pas le droit à la parole c'est à dire qu'on ne demandait pas aux gens de penser leur territoire de penser les solutions qu'ils pouvaient développer d'avoir même un mot à dire s'exprimer c'était même quelque chose d'interdit du coup ce processus de résilience se met en place d'abord par une intuition à l'époque qui est démarrée par un processus culturel c'est à dire de travailler la culture comme levier de transformation du territoire parce que vecteur de changement de regard et donc d'abord c'est regarder les terris autrement ces terris qui sont des décharges à ciel ouvert des montagnes noires qui ne font pas le paysage qui l'obstruent qui sont sales qui sont noires dans l'imaginaire collectif c'est très négatif c'est de développer des concours de décoration des terris c'est de proposer des spectacles participatifs où on invite les habitants à monter sur scène au pied de ces terris et puis de jouer des spectacles qui racontent la trajectoire de la ville et donc c'est à la fin un processus culturel et c'est en même temps déjà une approche narrative de commencer à imaginer collectivement quel pourrait être le récit c'est à dire la suite on est issu de la mine on en est là aujourd'hui c'est compliqué où on va demain et c'est organisé à la fois par des formes théâtrales des formes de publication de livres c'est interrogé de plein de manières différentes ça c'est les années 80 on démarre un processus si vous voulez de constitution d'habitants acteurs mais ces théâtres ces spectacles ils touchent vraiment énormément de lossois c'est à dire que comme ils sont participatifs c'est les lossois qui font les décors qui font la projection des lumières qui sont les acteurs qui vont sur scène et les représentations c'est pour les lossois donc ça touche l'ensemble de la communauté locale dans les années 90 ce terreau est favorable pour pouvoir imaginer faire des habitants acteurs non plus de processus culturel mais faire des habitants acteurs de leur ville et donc il y a un processus qui se lance de définition du projet de ville en implication des habitants on est 92, 93 ça va prendre un temps finalement assez conséquent parce que jusqu'en 2000 avant d'aboutir à un document qui s'appelle la charte du cadre de vie c'est une charte qui a été co-construite pendant plusieurs années avec l'ensemble des parties prenantes de la ville et donc à la fin en 2000 plus c'est le nouveau millénaire il y a tout un symbole c'est signé par les agriculteurs c'est signé par les les profs d'école c'est signé par l'ensemble des gens qui font la vie de l'osso-gohen et du coup je ne m'étendrai pas sur les années 2000 les années 2010 tous les projets qu'on a pu mener depuis et surtout quand Jean-François a été élu en tant que maire en 2001 donc sur les projets de développement durable je n'ai pas le temps de vous développer je résumerai ça en disant qu'on est aujourd'hui un démonstrateur national de la conduite du changement vers la ville durable un démonstrateur pour l'ADEME l'agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique et qu'on travaille avec énormément d'institutions qui viennent chercher sur ce retour d'expérience qui a bénéficié d'un temps long et d'un contexte favorable des éléments d'enseignement donc je ne vous dirai pas tout ce qu'on fait sur l'énergie, l'alimentation etc. je vous dirai juste que c'est un projet suffisamment motivant pour impliquer à la fois la population mais aussi les agents les agents se retrouvent c'est comme ça que j'arrive sur la dimension interne du travail se retrouvent extrêmement motivés à participer à ce projet sauf qu'au final on n'écoute pas les signaux d'alerte on ne fait pas attention à l'épuisement de la ressource il ne suffit pas d'avoir un projet qui donne du sens et qui propose une vision motivante pour faire que les gens soient bien au travail ils sont peut-être contents de travailler pour le projet qui est proposé et il y a un certain glitantisme mais en même temps ça produit des effets négatifs qu'on n'avait pas vu venir et donc on se retrouve confrontés à des éléments de burn out à des éléments d'épuisement de la santé à des départs et le poste que j'occupe des directeurs de cabinet généralement ça fait trois ans après ça sort parce que c'est épuisant peut-être en termes de charge de projet mais surtout en termes de charge émotionnelle je sais c'est peut-être pas le terme mais en tout cas de motivation très 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 forte qui fait que quand ça marche pas forcément c'est de ma faute ou forcément c'est que je suis nul ou alors c'est parce que l'autre ne fait pas autant que moi et donc il n'a qu'à bosser plus aussi enfin on se retrouve dans un système de sur-régime en plus on a un maire qui est marathonien donc ça n'aide pas forcément qui fait que c'est la méthode de management en interne et ce qui complique surtout la chose c'est qu'on a un management en silo c'est à dire que comme dans les entreprises qui ont une certaine histoire une culture la coopération c'est compliqué de l'installer les collectivités territoriales c'est une histoire très ancienne et donc même si dans le bassin minier c'était un contexte particulier la place du maire l'autorité du maire la place de l'agent le technicien ce qui relève du politique ce qui relève du technique enfin tout ça n'est jamais discuté et en gros si le maire dit on fait et s'il dit là autre chose à quelqu'un d'autre ben c'est pas grave ça veut dire que t'as mal compris et c'est jamais le maire qui est remis en cause ou alors on avait pas ces dispositifs qui nous permettaient de comprendre qu'il y avait des processus de construction de point de vue collectif qu'il fallait organiser et en même temps d'articulation avec les différents niveaux hiérarchiques et ça on a pu le comprendre grâce à un processus entamé avec Athénis dont certains représentants font partie d'un comité scientifique on avait ce comité qui rassemble des économistes des urbanistes des gens qui venaient interroger notre projet et qui le critiquaient aussi et donc confrontés à des phénomènes graves d'épuisement de santé il y a même un suicide dans les services de la ville ben voilà la question du travail du coup se pose tout d'un coup dans cette collectivité et donc on va mettre en place un processus qui va nous aider à structurer des processus d'écoute interne des processus de création de groupes de pairs pour échanger sur la réalité du métier ou du travail constituer des groupes d'organisation de la coopération verticale avec une direction générale et politique qui rassemble le maire le DGS et le directeur de cabinet et comment ce trio là permet de répartir la charge d'organiser un travail collectif bon je ne m'étends pas davantage simplement vous dire donc on a eu ce processus entre 2012 à peu près et 2016 c'est encore en cours on est loin d'avoir abouti et c'est encore très compliqué malgré tout il y a une certaine culture quand même de la coopération qui s'est installée et pour ça je vous donnerai trois exemples le premier c'est le mot coopération qui tout d'un coup fait irruption dans la tisannerie alors la tisannerie dans la mairie de Los Angoël c'est ce petit espace où on mange où les salariés peuvent manger il y a un four micro-ondes et c'est voilà on boit un café ou une tisane et tout d'un coup on voit apparaître comme ça du jour au lendemain un bateau face à l'évier qui écrit pour ceux qui mangent ici merci de bien vouloir ranger essuyer nettoyer essuyer et ranger votre vaisselle comptant sur votre coopération et alors là ça pouvait pas venir comme ça spontanément des dames de service ou des agents d'entretien ce terme de coopération finalement il avait réussi à s'infiltrer à devenir quelque chose qui était tangible pour pouvoir revendiquer un point de vue et puis demander à la hiérarchie ou à d'autres qui sont dans l'organisation de travail de s'y tenir donc ça peut paraître symbolique mais finalement c'était quand même assez représentatif de ce qui était en train de se mettre en place le deuxième exemple c'est qu'on a mis en articulation les différents chefs de service dans un comité de direction qui a eu sa vie qui continue aujourd'hui à se structurer et depuis quelque temps notre directeur des services techniques a changé on en a un nouveau et ce nouveau directeur des services techniques qui participait un groupe de cadres qui ont réfléchi à leur travail qui sont montés en compétence sur ces questions a décidé de mettre en place un comité de direction des services techniques et donc il a fait monter tous ces agents de maîtrise dans une instance délibérative pour traiter les instructions et en même temps réaliser le travail donc il y a quelque chose qui se passe malgré le fait qu'Atemis n'intervient plus chez nous ou plus autant que vous l'avez fait il y a une certaine culture qui s'est ancrée et puis le troisième exemple c'est qu'on est maintenant à l'écoute très fine de ces signaux faibles de conflits interpersonnes on sait que les conflits interpersonnes ne sont jamais des conflits de personnes mais finalement des enjeux de travail et je n'aurai pas le temps de détailler parce que je pense que j'ai déjà mangé pas mal de temps mais en gros au sein de notre service finance on a deux agents et ces deux agents se couffent le nez pour des raisons qu'on n'arrivait pas à comprendre à expliciter quand on les met en position en bilatérale d'expliquer c'est toujours la faute de l'autre on n'arrivait pas à trouver le moyen de malgré Sandro qui intervient qui nous aide dans ce processus là et finalement à l'aune d'un conflit sur les plateaux repas c'est à dire qu'on se fait interpeller parce qu'il y a trop souvent des plateaux repas qui sont engagés par la mairie ou bien des frais de restauration parce qu'on a des partenaires régulièrement sur nos enjeux de transition énergétique alimentaire qui viennent en mairie et donc on leur paye le repas quand ils viennent manger l'agent de ce service nous interpelle en disant c'est pas possible et il s'énerve c'est fait de manière très violente c'est une charge directe un matin auprès d'une agent qui une salariée qui a le malheur de devoir organiser l'organisation un peu à l'arrache de ce repas du midi et qui prend cette charge en pleine poire et qui sait pas trop comment réagir et donc on demande à l'agent à ce moment là déjà de formaliser par écrit son point de vue c'est à dire que s'il y a cette charge de violence c'est sans doute qu'il tient un point de vue et donc on va lui demander de l'expliciter et donc il écrit cette note mais au lieu de nous l'envoyer donc au directeur de cabinet au directeur général de service à sa chef de service il l'envoie au maire directement et donc il squeeze toute la hiérarchie le maire prend la note il comprend pas il la met sur le côté et puis ça continue et donc l'agent se retrouve en double peine c'est à dire qu'à la fois il a un point de vue qui compte mais il ne sait pas bien l'exprimer et en plus quand il fait une alerte à celui qu'il pense être l'autorité suprême pour régler ce problème l'autorité elle n'a pas le processus qui permet de décanter de travailler de trouver les enjeux et donc elle ne peut pas s'en saisir et finalement en creusant cette question on s'est rendu compte que ce que ça sous-tendait c'était l'enjeu du modèle économique d'une ville durable c'est à dire c'est pas simplement une question de budget et d'achat de repas si on paye des repas à des partenaires comme Atemis ou comme notre expert sur l'énergie c'est parce qu'on a un intérêt à manger avec lui à discuter avec lui du processus sur lequel on est en train de travailler et finalement ça vient questionner plein de choses et puis il y a aussi le rapport au restaurateur ou bien à celui qui fournit les plates au repas est-ce qu'il est un simple prestataire dont on doit se servir comme ça deux heures avant le repas parce que nous on a décidé qu'il fallait manger avec ou est-ce qu'on avait un autre rapport à créer avec cet entrepreneur et donc le point de vue d'Olivier il tient quelque chose et on en est là aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est en train d'explorer ça et voilà ce que j'ai pas dit dans le contexte c'est Los Angoë c'est une ville très pauvre on n'a pas l'argent de notre ambition d'être une ville pilote du développement durable et finalement sur cet enjeu des plates au repas on voit qu'il y a un rapport nouveau à construire avec le tissu économique local et c'est ce rapport-là qu'on est en train aujourd'hui d'essayer d'interroger merci Julien je me tourne vers Sandro Sandro c'est l'ergonome de l'équipe et tu es intervenu à des titres divers auprès on l'a compris de nos interlocuteurs d'aujourd'hui la question c'est en quoi du coup tu as une vision un peu transversale de ces différentes expériences en quoi toutes ces expériences-là ça raconte un système quelque chose qui s'articule qui a du lien et puis surtout en quoi ça ça transforme la pratique du métier l'intervention en quoi ça bouscule et quelles questions ça pose au métier de ton point de vue alors peut-être pour commencer effectivement rappeler que je suis l'ergonome embarqué et dans une équipe qui est une équipe pluridisciplinaire donc des années positifs pluridisciplinaires donc ATEMIS grosso modo repose sur les quatre grandes disciplines clés c'est la question de l'économie l'ergonomie les sciences du territoire et la quatrième c'est une proximité très forte avec la psychologie du travail en particulier avec la psychodynamique donc c'est à partir de ces différentes compétences et ces différents regards qu'on intervient dans les différentes organisations et en particulier dans les celles qui ont pu témoigner ce qui change effectivement déjà c'est l'intérêt d'un dispositif pluridisciplinaire qui conduit en fait à sortir quelque part de certaines zones de confort du point de vue méthodologique du point de vue conceptuel du point de vue de la pratique aussi pour explorer quelque chose de nouveau d'autre de faire des petits pas de côté et pour construire une posture intervenante qui ne soit pas uniquement adossée simplement à une discipline avec quelque chose d'une boîte à outils qui serait déjà prête mais d'être plutôt dans cette posture à chaque fois d'arriver à chercher à construire aussi du niveau sur le plan conceptuel sur le plan aussi des méthodologies d'action et sur la base de cette pluridisciplinarité le deuxième point aussi intéressant important aussi dans mon parcours dans mon expérience c'est aussi le fait de passer d'une intervention isolée donc au départ c'était effectivement des interventions isolées dans une entreprise dans une collectivité pour aller vers une démarche en fait qui implique de plus en plus un écosystème et en l'impliquant de fait il le construit et donc dans la démarche d'intervention la démarche d'intervention consiste y compris en fait à construire les conditions d'une mise en lien en fait entre ces différentes entités publiques associatives privées et quelque part c'est aussi la raison d'être même de cette table ronde cette table ronde elle participe aussi pour nous à cette constitution en fait de permettre à des personnes de se rencontrer d'échanger des expériences à partir de points de vue très différents et pour voir du coup à cette occasion-là comment cheminer plus loin de manière plus conjointe et donc cela pose effectivement la question qui est un peu dans un des mots-clés du tweet la question du territoire qui est une question relativement émergente en fait on l'a vu aussi dans différents autres tableaux de interventions c'est la question de considérer cette échelle territoriale et donc de cette territoire aussi à construire par l'action par l'intervention par l'action des différents acteurs et donc considérer le territoire comme l'échelle pertinente et aussi le périmètre de travail pour pouvoir agir en fait avec ces différentes entités et permettre aussi de dégager en fait donc c'est aussi le territoire comme un levier comme un creuset de ressources qu'on n'a pas à l'intérieur de chaque organisation prise de manière cloisonnée de manière comme ça autonome mais aussi d'arriver à trouver une bouffée d'oxygène qui permet de trouver une nouvelle perspective et surtout sur la question du modèle économique qui ne peut pas mobiliser des organisations si elles sont seules isolées isolées les unes des autres donc ça ça pose des questions nouvelles en fait le métier d'intervenant et en particulier de l'économie c'est-à-dire en particulier à la question du modèle économique qui est un peu le cœur en fait de ce sujet c'est-à-dire comment la question de l'intervention sur les conditions de travail sur l'organisation peut aussi soutenir une évolution du modèle économique des entreprises des collectivités dans cet écosystème et vice-versa comment aussi l'interrogation sur le modèle économique devient en fait un passage obligé pour dépasser les impasses systématiques et plus j'entends aussi les différentes interventions depuis deux jours mais ça devient quasi systématique c'est un pass en fait quand on reste uniquement sur des questions d'organisation dans le périmètre de l'entreprise on est constamment confronté au fait que c'est une dépense qui n'a pas de sens c'est un coût il faut aller vite c'est pas possible comme ça et sous l'autorité suprême d'un modèle de performance qui s'impose comme une donnée voilà et quelque chose aussi que nous on n'a pas l'habitude on n'a pas la pratique on n'a pas seul la capacité à réinterroger et à le transformer aussi en objet de travail donc la question c'est à un moment donné aussi pour nous ergonomes dans ce contact pluridisciplinaire dans les métiers de l'intervention mais aussi au contact avec des dirigeants qui avancent qui cherchent avec des responsables de collectivité qui cherchent avec des organismes aussi dont c'est la mission première comment on arrive nous-mêmes aussi à apprendre à faire de cette question de la performance un objet de travail d'analyse et de transformation c'est le job de l'économie or cela demande à mon sens pour nous déjà de modifier cette question du périmètre de l'intervention et donc de repérer la dynamique de création de valeur réelle à partir des outils de l'analyse du travail et donc c'est se mettre à l'échelle de l'activité réelle à un moment donné le périmètre classique de l'entreprise elle éclate notamment dans les activités de service et de plus en plus en fait tous les secteurs d'activité tous les métiers sont traversés par cette nouvelle logique donc ça fait éclater de fait le périmètre dans lequel on a plutôt l'habitude d'être dans un conforme qui nous bloque aussi de ce périmètre d'une organisation donc c'est changer ce périmètre d'intervention et d'analyse c'est construit aussi un point de vue opérationnel sur la question économique et donc en particulier sur la question de la performance et donc quelque part de passer aussi d'une ergonomie très spécialiste des moyens à une ergonomie attentive aussi à la valeur parce que tant qu'on reste sur les moyens on est toujours on tourne autour sur la gestion des coûts comment on augmente on diminue qu'est-ce qu'on est capable de les marges de manœuvre les marges de manœuvre c'est une négociation sur ça coûte trop cher pas assez les coûts indirects les coûts voilà donc tant qu'on reste sur cette question des coûts en fait on mouline on mouline et c'est très frustrant et on reste un peu sympathique et donc comment aussi arriver à travers les outils de la crise du travail à porter une attention sur la question de la valeur de la création de valeur de trouver aussi le périmètre pertinent de la création de valeur on voit qu'autour de l'entreprise il y a tout un tas d'autres acteurs des clients des fournisseurs celui qui fait le plateau qui font partie en fait de ce périmètre réel de ce qui crée une dynamique de travail de coopération qui est aussi une dynamique économique et l'autre chose le dernier point c'est aussi la question de faire preuve aussi d'une attention particulière à la manière dans l'évolution des organisations et donc quand on touche aussi au modèle économique c'est tous des métiers aussi qui se trouvent ou pas sur le sujet donc c'est l'histoire de l'entreprise de Frédéric donc de faire attention aussi de prendre soin de la manière dont ça bouge dans le rapport des personnes à leur travail c'est une question clé de la subjectivité parce que comme cela a été dit en fait la coopération ne va pas de soi donc ça ne se décrète pas et il ne suffit pas simplement de l'énoncer comme une valeur comme une valeur il faut aussi avoir une fonction qui garantisse cette confiance il y a besoin d'être alimenté d'être accompagné c'est la question de l'autonomie et de l'initiative là aussi ça ne se décrète pas ça ne vient pas spontanément l'autonomie il faut la soutenir il faut l'accompagner c'est toute cette question de la réflexion managériale aussi de comment accompagner la prise d'autonomie des personnes et ce n'est pas simplement ils sont seuls la question aussi du soin de l'engagement subjectif des personnes dans les évolutions de la manière dont ça bouge dans le rapport au travail des personnes et la question aussi du rapport à la prescription dans les organisations ce que je trouve intéressant c'est à la fois dans le témoignage de Frédéric c'est à dire quand on passe par le travail réel qui révèle ce qui fait valeur pour le salarié ça ça fait prescription pour le dirigeant ça devient une tâche pour le dirigeant d'arriver lui il faut à bouger le modèle d'affaires la manière de présenter une offre vis-à-vis du client donc il y a une forme de prescription ascendante qui parle de la révélation du travail réel vers une tâche qui est exigée du dirigeant d'arriver à en faire quelque chose dans le registre de la direction de l'entreprise voilà et puis c'était aussi le cas effectivement du service finance là aussi la prise en compte d'une tension finalement ça renvoie aussi à une forme de prescription vis-à-vis d'une équipe managériale jusqu'au maire de qu'est-ce qu'on en fait de ça donc ça réinterpelle donc ça et ça c'est évidemment c'est pas évident dans une organisation d'intégrer et d'accueillir ce renversement total au-delà du flux de la prescription qui classiquement est construit aussi sur des rapports de pouvoir donc ça ça bouscule énormément des personnes ça bouscule le rapport des managers à leur travail à leur fonction ça bouscule le rapport des salariés à leur statut de salarié dans une entreprise qui du coup les invite à faire preuve de l'initiative tout ça ça demande effectivement aussi beaucoup d'attention beaucoup de temps beaucoup de soins donc pour terminer en fait sur ce lien entre territoire performance subjectivité donc ça renvoie à l'importance de la reconnaissance du travail comme question politique en fait et la question politique en fait comme on le voit c'est dans l'articulation entre les différents registres les différents entités et les différents plans et donc ce qu'on voit c'est le fait de relier les enjeux de la reconnaissance du point de vue de la santé à l'évolution du modèle de performance de l'entreprise demande en fait à penser la création de valeur en fait aussi comme objet de contractualisation qui doit évoluer et donc l'intervention devient le lieu en fait pour construire une continuité entre la reconnaissance du travail par les salariés eux-mêmes donc ce que rapportait tout à l'heure Frédéric c'est celle que l'expérience qu'on fait et le bonhomme analyse du travail quand on fait une restitution il y a toujours déjà cette prise de conscience les personnes ne savent pas ce qu'ils font donc c'est compliqué de demander à des personnes d'être autonomes donc soi-même on n'est pas conscient de ce qu'on fait comment on le perd donc déjà cette reconnaissance par soi-même et donc quel dispositif on met en place pour accompagner ça et dans un deuxième temps la reconnaissance du travail par l'organisation donc comment on crée cette remontée qui vient aussi réinterpeller les différentes fonctions dirigeantes managériales commerciales ça réinterpelle et ensuite c'est la reconnaissance du travail aussi par le système client que ça soit dans une entreprise ou par les bénéficiaires les habitants quand c'est aussi le travail d'une collectivité et donc c'est aussi comment l'entreprise comment l'organisation est capable de faire valoir aussi dans les relations contractuelles dans les relations d'un projet politique faire valoir ce qui est créé réellement par les salariés et par les agents vis-à-vis de ces bénéficiaires et le reste dans la discussion merci on va ouvrir la discussion on va passer le micro à Marc pour animer ça juste un tout petit point d'organisation Frédéric doit nous quitter avant la fin de la table ronde donc si vous avez des questions plus spécifiques à lui adresser je vous propose de commencer par ça merci merci Thierry je vais parler en tant que chercheur associé au conservatoire national des arts et métiers donc intervenant en psychologie c'est une situation un peu paradoxale que je remercie de me mettre dans cette situation d'essayer de participer à la mise en visibilité de ressources immatérielles en même visibilisant le plus possible moi qui ai su matériel et pour cela donc de solliciter un peu effectivement parce qu'on ne peut pas la prescrire de demander cette coopération de ce micro-territoire la salle Guillaumet numéro 2 mais néanmoins je ne vais pas m'en tirer tout à fait comme ça je vais simplement dire qu'est-ce qui m'a plu dans ce projet de table ronde qu'est-ce qui continue de me plaire quand on me l'a proposé je vais aller très vite c'est je pense de passer de pouvoir de façon très astucieuse mettre en avant ce qui peut être vu comme un artefact ce club pour mettre en visibilité finalement les dimensions du territoire et les rendre quelque part les objectivés et d'y donner de nous présenter une parole une parole de ce club également des membres de ce club et un acteur qui est un dirigeant d'entreprise privée si je ne me trompe pas et qui n'est pas un dirigeant salarié imagine donc il s'est compté lui lui il s'est compté et puis il y a un autre dirigeant salarié mais qui lui a affaire avec d'autres dimensions très compliquées j'imagine en tout cas moi je ne l'envis pas il a une dimension politique et administrative dans une collectivité et puis également qui fait des systèmes comme le club à l'intervenant parce qu'il finalement comme il nous l'a expliqué il passe par le territoire pour pouvoir aborder ces questions de l'intervention et les questions qui se posent d'organisation en fait je pense que ce qui me frappe le plus c'est effectivement la façon dont on parle à partir de cas concrets de coopération et je vais également parler d'une autre d'autre chose qui est assez immatérielle également en revenant sur le congrès de la CELF d'il y a deux ans qui était consacré à la performance et à la santé au travail et il y a eu une conférence très intéressante d'un professeur de sciences de gestion Mathieu Détulsard qui nous a parlé de performance et alors au bout de quelques minutes il a c'était beau comme du moussard et puis au bout de quelques minutes il a pris à partie si je puis dire à rebours l'assemblée non pas de gestionnaire mais d'ergonome en leur disant ben oui la performance par 11 ans mais moi-même je me suis fait avoir parce que dans une intervention dans une je crois que c'était une banque une banque privée une grande banque privée et bien le dirigeant il m'a fait parler de performance et puis au bout de quelques minutes il m'a dit mais Mathieu voyons la performance qu'est-ce que c'est personne ne sait ce que c'est et donc je pense qu'aujourd'hui on a des éléments de débat pour parler de performance de coopération et de territoire je vais aller peut-être dans la salle je crois que c'est le plus simple pour permettre à ceux qui le souhaitent d'apporter leur contribution à ce débat sur performance territoire ou Jean-Pierre Jouy merci pour vos interventions la question que je poserai c'est la définition que vous donnez du territoire parce que je n'ai plus comprendre que ce n'était pas un espace géographique parce que le territoire c'est un lieu de projet une convergence d'acteurs et ma deuxième question porterait sur en quoi le territoire est une ressource qui n'existe pas lorsque des entreprises ou des acteurs ou différents opérateurs ensemble ne sont pas dans ce même territoire il y a vraiment la question de la définition du territoire qu'est-ce que vous nommez le territoire et puis la question c'est en quoi c'est une ressource particulière peut-être on prend deux ou trois questions et puis moi j'avais un peu ma question ce que disait le monsieur j'ai commencé par c'est une question plutôt pour vous avez parlé tout à l'heure vous avez illustré en donnant un exemple une coopération avec un client notamment par le fait entre guillemets de troquer c'est pas vu 3 000 euros contre finalement la formation des salariés chez le client qui n'est pas en Haute-France pour le coup qui est en Haute-France c'est ce que j'ai compris j'avais une question sur finalement comment l'entreprise derrière le client est-ce que vous savez comment il s'est organisé aussi pour pour je dirais pour inclure je vais peut-être mal le dire mais pour inclure cette question de la formation et donc cette nouvelle activité peut-être aussi chez les salariés dans son son plan quotidien ça parce que ça me fait penser à ce que vous disiez sur finalement les projets au sein de votre mairie où finalement à un moment donné il se pose quand même la question de la charge de travail on va peut-être pas regarder ça donc du coup chez votre client est-ce que vous avez un écho de comment ça s'est passé chez lui ça c'était ma première question peut-être et puis la deuxième c'est que on entend bien que du coup par ricochet on repousse peut-être ou pas je sais pas la limite du territoire et ma deuxième question rejoignez celle de monsieur c'est finalement territoire comment vous arrivez à définir est-ce que cette entreprise elle fait partie territoire c'est voilà c'est deuxième question sur cette expérimentation et ce client donc effectivement région parisienne pour l'instant c'est voilà c'est en cours donc comment je vais le mettre on va le mettre en place c'est une négociation que j'ai eu avec le client parce que ça me permet a été du sens il faut savoir que sur ce projet j'ai eu une petite entreprise on était 25 j'étais en phase de concurrents qui étaient pour des grosses structures donc je me suis faufilé entre guillemets et en faisant je pense qu'il me fait vraiment confiance comment on peut travailler tout à l'heure j'ai oublié le bas mais c'est vrai je pense que cette valeur confiance elle est énorme donc effectivement maintenant il faut qu'on arrive à former ses collaborateurs il faut que ça ait du sens aussi pour ses collaborateurs d'avoir effectivement parce que ça les intéresse d'avoir une compétence sur la matance effectivement c'est à lui aussi peut-être ensemble de comment on va arriver à le vendre je ne sais pas si c'est le bon mot mais comment les autres vont s'inscrire dans cette partie-là parce que c'est long c'est possible on leur imposait quelque chose il faut qu'on arrive à leur faire voir que quand au lieu d'arrêter leur machine de comprendre comment elle fonctionne ça va être un plus aussi pour eux c'est vrai que ça c'est encore un enjeu déjà c'est difficile pour nous de l'emmener le client mais en plus il faut j'emmène les collaborateurs du client il faut vraiment qu'on soit dans le même circuit par rapport au territoire j'élargis le territoire sur la France parce que je suis national mais je pense qu'on peut élargir loin effectivement de ce territoire je ne suis peut-être pas mieux je ne sais pas positionné pour le faire mais voilà pour le moment il est assez large je crois je ne sais pas si c'est répondu alors par rapport à la définition du territoire c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure c'est ça n'a pas qu'une réalité géographique cette question du territoire ça a bien sûr une réalité géographique quand Julien vous parlait de l'expérience de l'eau sangoëlle l'eau sangoëlle a une réalité géographique mais pas que et entre guillemets ce n'est pas forcément ça qui est forcément le plus opérationnel dans la manière dont on veut mener nos projets nous pareil le club Noé est financé en grande partie par la région il y a une logique aussi de poétique publique cette poétique publique est définie sur un territoire précis il n'empêche qu'au bout d'un moment pour mener ces projets peut-être la définition que nous on trouve opérante qui nous sort un petit peu de cette dimension géographique c'est que au bout d'un moment sur ce territoire géographique il y a un ensemble de ressources et ces ressources lorsqu'elles se combinent entre elles elles forment un patrimoine vraiment parce qu'elles se sont bien combinées entre elles et qu'au bout d'un moment il y a une cohérence au bout d'un moment qui fait que ça peut matcher là il y a un autre territoire qui apparaît c'est au bout d'un moment il y a un patrimoine immatériel de ressources le fait au bout d'un moment que c'est un certain toute l'histoire de l'osanguel de la mine finalement on aurait pu aussi un petit peu élargir à l'ensemble de la CALE qui est la communauté d'agglos de Lyon-Slivain qui a une histoire aussi qui vous vous en êtes servis pour faire ressources pour dire au bout d'un moment cette histoire non il n'y a pas que ce terri là qui est issu de notre histoire c'est pas que un truc emmerdant en termes de visuel et c'est entre guillemets il n'y a pas que l'osanguel qui a déterri et cette manière de dire au bout d'un moment ça on va essayer de le transformer en ressources notre histoire pour se projeter sur quelque chose qui a de la valeur et qui donne une vision sur l'avenir potentiellement c'est partagé ça peut être partagé sur l'ensemble du bassin minier et c'est d'ailleurs justement l'ambition que maintenant l'osanguel porte et qu'au bout d'un moment parce qu'au bout d'un moment il y a ce même cette même culture cette ressource humainterielle qui est partagée à travers cette culture ben voilà il y a un patrimoine qui se forme comme ça et en même temps pas que parce qu'entre les différentes villes il n'y a pas le même niveau de confiance entre les institutions publiques entre les institutions privées donc en fonction de ce niveau de confiance on ne va pas du tout monter le même type de projet et la situation géographique du projet qui va être monté va dépendre de cette confiance des acteurs qui sont situés sur un territoire donc je ne sais pas si du coup je réponds un petit peu mieux à cette question de comment de la définition du territoire et la deuxième du coup je ne m'en rappelle plus exactement ce que c'était c'était quel est la la ressource en quoi le territoire et la ressource quelle valeur particulière vous devez du coup à cette définition du territoire pourquoi c'est une ressource particulière ben voilà c'est par rapport effectivement à cette constitution d'un patrimoine immatériel où c'est là effectivement que fait pour moi j'ai dit cette question du territoire comme une ressource particulière quand ces ressources sont combinées intégrées qu'elles font sens et qu'elles permettent d'être dans une dynamique d'action à partir de là on a une autre notion de territoire qui est opérante Juste un complément par rapport à ce que vient de dire Simon qui est très juste par rapport à cette dimension de ressources immatérielles et culturelles aussi d'avoir des personnes avec lesquelles on est dans une même dynamique une même vision des choses et avec lesquelles on peut partager je pense qu'il y a aussi une autre dimension importante dans cette dynamique territoriale c'est qu'à un moment donné elle doit aussi se concrétiser dans des espaces des dispositifs des lieux qui ne sont pas les lieux qui sont offerts avec un tas d'institutions qui existent déjà mais qui sont les lieux qui sont pertinents aussi par rapport au type de projet qu'on cherche à mener et donc c'est là où le club Noé que les différents groupes de travail le groupe habité du club Noé ça n'existe pas ailleurs ça n'existe pas mais dans cette spécificité d'arriver à repérer différents professionnels qui cherchent à construire une manière de répondre à des appels à des appels d'offres publiques comme ça sur des problématiques de construction d'habitat de manière beaucoup plus coopérative et de réfléchir à comment on s'y prend concrètement ça c'est un lieu particulier du coup qui s'inscrit dans quelque chose aussi avec une grande opérationnalité le groupe de dirigeants de ce groupe qu'on appelle groupe connaissance mais qui est aussi un groupe de paires de dirigeants auxquels participe Frédéric c'est un espace énorme de ressources énormes mais c'est aussi quelque chose qui permet à des dirigeants de ne pas rester seuls aussi souvent c'est la problématique majeure aussi du chef d'entreprise qui est très seul donc là il y a aussi un espace qui permet à des personnes très concrètement de ne pas être seuls et quand on fait la restitution de l'intervention chez Frédéric et où on a autour de la table à la fois des salariés de Frédéric qui viennent prendre la parole sur ce qu'ils ont compris de leur travail et avec en face les collègues dirigeants de Frédéric qui à la fin de la réunion remercient les salariés de tout ce qu'ils leur ont appris là c'est un espace où on subvertit des rapports de pouvoir des rapports de force des rapports beaucoup plus classiques et donc ça concrétise aussi d'autres façons de créer du lien social de créer une manière de mener des projets ensemble donc il y a la dimension effectivement de la ressource et du patrimoine immatériel mais il y a aussi le fait de constituer des lieux et des espaces pour faire ce qu'on a envie de faire et qu'on ne trouve pas ailleurs la place pour le faire d'abord je voulais vous remercier tous pour vos interventions et votre intervention collective j'étais très sensible au témoignage de personnes qui ont travaillé directement avec des abonnements et du résultat ou en trait du work in progress du travail en cours chacun à son niveau j'avais plusieurs questions je pourrais en poser pas mal à chacun d'entre vous d'abord si rapidement vous pouviez nous donner la jeunesse du club Noé on a bien compris que c'était une association mais à partir de quoi cette association était-elle née de quelle envie de quelle recherche de valeur de quelle recherche de développement éventuel et dans quel objectif ensuite cette notion d'économie de fonctionnalité m'interpelle beaucoup donc j'aimerais bien savoir un tout petit peu plus sans prendre trop de temps parce que je comprends bien que ce n'est pas du tout l'objet non plus mais pour comprendre aussi son application dans les différentes structures que ce soit une entreprise ou une collectivité et ce qui fait le lien entre tous ces témoignages je pense que c'est important en tout cas à mes yeux de le savoir autre question c'est comment Sandro de Gasparo a été amené à collaborer avec vous et à partir de quel point de départ parce que j'imagine que c'est comme un fil sur lequel on tire et que petit à petit il y a d'autres sujets qui émergent et qu'on va développer et qu'on va chercher avec les uns et les autres ce qu'on peut faire pour faire grandir cette idée de création de valeur et j'aimerais bien savoir le rôle de départ de l'ergonome et comment il a évolué dans ce projet qui me semble très très porteur et très intéressant merci beaucoup il y a peut-être une autre question dans la salle Sarah Couillaud merci à tous alors c'est une question finalement qui est en lien avec la dernière qui vient d'être posée je vais peut-être laisser en fait ma question elle ne porte pas sur le démarrage mais au contraire sur la clôture dans le sens où dans ce que j'entends vous avez une dimension coopérative entre intervenants et structure d'accueil de l'intervention et en fait je peux m'imaginer potentiellement que ça met un mouvement je peux m'imaginer ça a été décrit par Sandro et puis aussi par vous mais que ça met un mouvement aussi bien intervenant que les entreprises d'accueil et que donc potentiellement cette clôture est peut-être pas évidente donc comment est arrivée la clôture en fait de l'intervention il y a encore au moins une question au fond sans motive on a mis les 100 euros voilà on a mis les 100 euros j'avais une question sur la contractualisation parce qu'en fait vous avez parlé beaucoup d'objets de contractualisation donc concrètement les contrats les devoirs des uns et des autres comment ça se passe peut-être une dernière parce qu'après on aura des difficultés pour conclure et c'est juste que j'aimerais aussi avoir le regard d'un psychodact d'un amicien du travail qui aura des difficultés pour conclure je tiens le temps c'est bon on le retient il nous reste 2 minutes pour répondre à toutes les questions je vais essayer de faire des économies d'intégration c'est-à-dire répondre à plusieurs questions à la fois l'origine du club Noé avec la définition de l'économie et la fonctionnalité et d'où vient son gros en même temps voilà les trois à la fois l'origine du club à la base il faut quand même rendre un hommage à la région et à Témis à la région parce qu'on a une région dans le Nord-Pas-de-Calais qui a développé une politique environnementale écologique très très importante où on est quand même plutôt même en avance par rapport à d'autres régions et très vite est arrivé des questionnements sur c'est très très bien de développer l'aspect environnemental il y a une urgence à le faire mais c'est bizarre c'est ce qui est embêtant c'est qu'on fonctionne en silo on va penser la question environnementale d'un côté on va penser la question économique de l'autre et la question sociale de l'autre au bout d'un moment est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une sorte d'intégration de ces dimensions-là pour avoir vraiment une vision systémique de l'affaire et puis au passage c'est très très bien d'avoir développé l'aspect environnemental mais on a développé notamment beaucoup d'entreprises de recyclage ces entreprises de recyclage en l'occurrence leur cœur de métier leur finalité et ce qui fait que ça crée de la valeur c'est qu'au final il y a moins de déchets demain s'il y a moins de déchets ces entreprises de recyclage ne sont plus rentables donc ça va créer du chômage c'est pas bon d'un point de vue social et c'est pas bon d'un point de vue économique donc voilà en gros on avait eu un peu une sorte de cahier des charges que la région dit voilà on est embêté avec tous ces sujets-là est-ce que Atemise aurait l'obligence de répondre à cette question-là c'est comme ça qui connaît l'économie de la fonctionnalité et la coopération qui en gros peut être résumée par justement la vente d'une performance s'il y a une définition assez simple à retenir de l'économie de la fonctionnalité c'est ça consiste à vendre non plus un bien ou un service et contractualiser une performance et tous les effets utiles et tout de suite je dis derrière nous je finis un tout petit peu plus le mot performance d'abord ce qui la caractérise dans notre modèle c'est qu'il n'y a jamais un seul acteur qui est responsable de l'atteindre de cette performance jamais il y a toujours plusieurs parties prenantes dans l'affaire qui vont être responsables de l'atteinte de la performance donc c'est pour ça que c'est un modèle qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est à dire que si on ne s'engage pas chacun au minimum entreprise client pour atteindre la performance ça ne marche pas je prends juste un exemple la performance énergétique je m'engage au bout d'un moment dans une autre économie de la fonctionnalité à ce qu'on soit à un niveau de confort défini avec un coût qui est également défini et peut-être avec d'autres effets utiles qui sont également définis je peux mettre moi entreprise de mise en place de chaudière je peux mettre les meilleurs tous les objets connectés que je veux pour atteindre cette performance énergétique et ce confort si aujourd'hui on décide au bout d'un moment de where to keep net quand il fait au moins 10 dehors on ne va jamais atteindre la performance et on ne peut pas contractualiser là-dessus donc l'idée au bout d'un moment c'est vraiment de co-construire ensemble une offre pour se mettre d'accord sur comment chacun au bout d'un moment s'engage pour atteindre cette performance et en gros c'est ça l'économie de la fonctionnalité de la coopération et c'est du coup pour les collectivités un peu dans cette logique également de comment au bout d'un moment on se met d'accord sur une offre globale une performance globale qui peut du coup aussi bien être sur des enjeux d'usage d'usage du bâtiment mais ça peut être aussi sur des enjeux de territoire comment au bout d'un moment on lutte collectivement contre la désertification médicale en Nord-Pas-de-Calais il y a des entreprises qui viennent nous aider là-dessus il y a des collectivités qui viennent là-dessus des chercheurs et ensemble au bout d'un moment chacun essaye de s'engager pour pouvoir atteindre cette performance-là puis on définit une dépense acceptable pour financer un peu tout ça et donc du coup au bout d'un moment sur l'intervention et d'où vient l'ergonomie c'est que vu qu'au bout d'un moment il n'y a presque plus de clients il n'y a plus vraiment d'entreprise classique ou il n'y a plus en silo bref ça commence à quand même être sacrément le bordel cette affaire c'est très boule sur le papier mais comment on fait comment on met en avant et puis ça demande aussi j'ai pas le temps parce que je vais respecter absolument le temps mais en termes de subjectivité pour les collaborateurs c'est plus du tout la même chose plus du tout c'est pas juste j'ai un prescrit je dois atteindre le prescrit de toute façon je dois vendre des heures et puis quelque part tous les effets qui peut y avoir en dehors qui ne sont pas le problème en général dans le modèle classique industriel tous les externalités ce qu'on appelle tous les impacts qui peuvent y avoir derrière c'est pas le problème là ça devient un problème et ça devient vraiment un enjeu central du travail et la subjectivité des collaborateurs elle est beaucoup plus mobilisée dans une logique servicielle c'est totalement une logique servicielle que dans un modèle de très très classique et la gouvernance elle doit également beaucoup changer donc on est face à tous ces enjeux là à la fois économiques et sociaux et au bout d'un moment on a dû faire appel à des ergonomes pour nous appuyer un petit peu sur cette dimension du travail parce que nous ça va entre guillemets je suis économiste de formation traiter les enjeux économiques ça va aller au bout d'un moment on va au bout d'un moment les traiter entre guillemets la mobilisation des collaborateurs sur un modèle qui est totalement différent qui n'a plus rien à voir surtout qu'avec les premières entreprises qu'on a accompagné 50% des collaborateurs dans une entreprise qui sont partis quand on a mis en place ce nouveau modèle parce que ça leur demandait beaucoup plus d'engagement c'est vrai et au bout d'un moment on voulait même les faire rentrer dans cette entreprise dans le capital pour qu'il y ait vraiment une gestion collective de l'affaire une pensée stratégique du collectif mais tout le monde ne peut pas adhérer à ça donc au bout d'un moment on était face à tout ça à ces questions-là et du coup on avait demandé à un des ergonomes et des psychologues du travail de nous aider sur cette question-là comment ça finit ça n'a pas fini du coup c'est une trajectoire qui est sur le moyen et long terme et les dirigeants qui se lancent dans cette affaire il n'y a pas un jour ils ne sont pas du tout dans l'économie de fonctionnalité le lendemain ils sont totalement dans l'économie de fonctionnalité c'est vraiment une logique de petits pas de petits pas et à chaque fois on découvre des freins qui sont souvent liés en plus à la coopération encore un peu parce que ça ne va pas du tout de soi donc on essaie de les lever au fur et à mesure et c'est pour ça qu'entre guillemets on aura toujours besoin soit d'ergonome de psychologue du travail de sociologue d'économiste etc et chaque fois qu'il y aura besoin des freins à lever nous c'est notre boulot au Club Noé d'identifier tous ces freins on mobilisera les ressources qui sera nécessaires pour pouvoir changer de modèle parce qu'on n'a pas le choix si on ne fait pas il n'y a pas de venir sur les territoires et même pour la planète et sur le contrat je n'ai pas compris la question donc je laisse mon collègue le nom de la question il me semble que la question de la contractualisation et puis ce que tu viens de dire ça renvoie aussi à la question de l'évaluation peut-être tu peux en dire un mot au fond oui donc déjà un mot par rapport à la question sur l'intervention du point de vue de l'économie effectivement donc le démarrage comme je disais je m'inscris dans cette histoire que raconte Simon avec une démarche déjà effectivement de la question d'être qui est là qui est présent aussi dans le territoire depuis très longtemps qui avait déjà commencé une collaboration avec la ville il y avait d'autres collègues qui avaient accompagné des entreprises dans le cadre plutôt de dispositifs d'accompagnement d'économistes sur le modèle économique donc c'est un peu quelque chose qui s'est construit progressivement et puis comme dit Simon à un moment donné il a paru pertinent d'avoir plutôt un regard expo mais toujours un peu dans cette mixité aussi de compétences la question de la clôture en fait je ne sais pas en fait comment pourquoi se pose la question de la clôture je le vois bien mais en même temps j'ai envie de dire que je ne vois pas parce que justement c'est là aussi l'idée de faire un peu éclater ces périmètres comme ça qui font qu'on est dans un périmètre pré-établi sur un périmètre temporel pré-établi un périmètre organisationnel pré-établi alors que chemin faisant l'activité elle révèle en fait que les périmètres ils sont ailleurs là où on les attendait et donc la dimension temporelle elle rentre aussi dans cette découverte là je pense par exemple on peut l'histoire qu'on a avec la ville de Lose donc il y a un accompagnement assez important pendant 3-4 ans dans 4 ans avec les collègues qui étaient là avant moi je suis rentré à 3 ans il est apparu à un moment donné qui c'était bon en fait que l'apport et toute la mobilisation aussi en temps et que ça faisait trop aussi par rapport à d'autres enjeux qui se jouaient à ce moment là dans des changements d'organisation dans des questions aussi de conjoncture politique comme ça donc on s'est retiré là ça fait depuis le début de l'année qu'on s'est retiré et puis voilà ils m'ont demandé un coup de main pour faire un retour d'expérience sur une action très spécifique du service finance et puis là on discute peut-être de redémarrer mais voilà donc la clôture en fait et puis j'ai envie de dire aussi que c'est pas moi qui intertient justement déjà on est niqui et puis là on fait intervention aussi là on est aussi dans une forme d'intervention et là J ou Julien il intervient en tant que moi dans la mairie et peut-être même plus voilà de la même manière que Simon de la même manière que vous aujourd'hui par vos questions donc c'est aussi cette idée il n'y a pas un intervenant pilote d'une intervention de A à Z et puis que tout est calé à l'avance mais c'est plutôt la manière de créer des espaces où il y a de l'intervention c'est-à-dire il y a une transformation des représentations des biens et de la manière aussi de réarmer une action qui vise de la transformation juste un tout petit point sur la question de la contractualisation tout petit ok tout petit juste l'anecdote sur laquelle je voulais terminer c'est qu'on s'est pris les pieds dans cette histoire avec Frédéric c'est-à-dire qu'on a passé tout ce temps d'analyse du travail pour montrer à quel point la logique basée sur un cahier des charges on fait un chiffrage sur un cahier des charges on envoie le chiffrage dans un marché concurrentiel où c'est le prix à quel point c'était complètement à l'opposé de toute la dynamique servicielle qui passait par énormément de coopérations énormément de temps d'apprentissage avec le client on montre tout ça et puis au moment où là on discute de prolonger l'intervention pour faire des groupes de travail avec l'équipe projet du coup qu'est-ce que je fais je vois un devis ok et ça traîne et à un moment donné je dis bon qu'est-ce qui se passe et on fait nous-mêmes on est tombé dans la contradiction du devis et effectivement la difficulté c'est que Frédéric tout seul il ne pouvait pas valider son devis parce qu'il avait besoin aussi d'en discuter avec sa femme qui est responsable aux ressources humaines avec qui il partage des décisions mais qui n'était pas dans le dispositif d'intervention jusque là donc il était en difficulté de faire valider quelque chose donc on se dit bon ok on laisse tomber nous-mêmes il faut qu'on laisse tomber cette histoire du devis on ne sait pas où on va on a effectivement des enjeux sur lesquels on cherche à travailler on a une envie on repère des dispositifs des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer et puis on met en place une dynamique dont la clôture n'est pas connue d'avance mais ça c'est pas grave et on met en place et donc là on est en train d'expérimenter et donc on vient de signer une formule innovante de contextualisation où il n'y a pas de fin prévu il y a plutôt des étapes d'évaluation et donc c'est effectivement la question aussi que rappelait Thierry c'est à dire au fur et à mesure on va checker là on a prévu tous les trois mois on fait un petit check par rapport aux enjeux sur lesquels il paraissait important de travailler par rapport à des questions et puis là voilà où est-ce qu'on est est-ce qu'on va dans le bon sens il faut réorienter il faut arrêter avec un système où on ne sait pas à l'avance combien de temps ça va prendre comment savoir à l'avance combien de temps ça va prendre une transformation de la situation de travailler tout à fait on est dans une table ronde là non plus la fin qui est un peu sans fin et donc on pourra continuer aussi ces discussions mais avant de donner la parole à Antoine Julien veut nous dire finalement ce que c'est que d'être dans la cour de sans doute non j'aurai pas cette prétention loin loin s'en faut dans juste trois points très brefs par rapport aux questions qui ont été posées il n'y a pas de définition du territoire il y a plusieurs réponses et ces réponses elles sont apportées par des communautés d'êtres humains constitués organisées autour des biens communs qui les rassemblent avec lesquels ils ont envie de se battre se lever voilà et donc en fonction du bien commun ou du patrimoine qu'il y a à valoriser en fonction de la communauté si c'est une politique de l'eau on va réfléchir à l'échelle du bassin versant si c'est une politique de gestion d'un local poubelle on va réfléchir à la dimension de l'immeuble il n'y a pas une dimension du territoire et ça invite du coup à la pensée en écosystème aussi et non pas à la pensée en système le territoire ce n'est pas les systèmes institutionnels le territoire c'est l'écosystème sur la question de la clôture on avait besoin d'un temps de respiration plutôt qu'un temps de conclusion c'est à dire un temps de maturation dans lequel on pouvait reprendre nos activités au fil de l'eau voir où on en était et si la posture managériale et de coopération sur laquelle on avait travaillé avec l'aide d'Atémis était suffisamment stable pour pouvoir perdurer sans l'intervention d'Atémis on a voulu se tester et donc on a demandé ensuite à Sandro de revenir pour lui faire un retour d'expérience d'un cas particulier celui que je présentais autour du service finance pour dire voilà on a fait comme ça voilà la procédure qu'on a mise en place voilà les temps qu'on a constitué voilà comment on a essayé de débuguer les choses qu'est-ce que t'en penses et donc il nous a offert une lecture critique parce que pendant ce temps-là comme on savait qu'on allait avoir à les rappeler on avait documenté tout ça c'est-à-dire qu'on a écrit on a fait les comptes rendus on a fait des temps et ça permettait d'avoir un contenu suffisamment dense pour pouvoir avoir une intervention de Sandro sur ce dispositif et maintenant on continue à chercher c'est quoi les prochains thèmes et comment on va continuer prêt à replonger maintenant dans le travail parce que ça va quand même suffisamment loin pour remuer pas mal de choses on touche à l'intime aussi des agents à l'intime des gens des fois on se confronte même à la question de la santé mentale dont on ne peut pas nous prendre la charge en tant qu'employeur ou dirigeant et donc c'est là on retrouve l'enjeu de la santé la médecine du travail parce que tout ça va chercher des choses autour de l'émotion autour de l'intimité des gens la subjectivité qui va très très loin et moi je ne suis pas du tout apte à travailler tout ça et sur les questions de contractualisation se pose un peu la même question pour nous mais juste je vais offrir peut-être un autre regard on a des dispositifs avec les habitants qu'on appelle les 50-50 en gros c'est tu fais un pas je fais un pas on n'a pas l'argent pour faire la réfection des vestiaires de l'équipe de foot par contre si vous vous engagez à peindre les vestiaires nous on vous achète les seaux de peinture et le matériel qui va bien et on raconte à tout le monde qu'on a des contrats 50-50 c'est pas vrai on n'a pas de contrat on ne peut pas contractualiser d'ailleurs d'abord parce que juridiquement je ne sais même pas quelle valeur ça aurait et deuxièmement parce que ça viendrait fausser dès le démarrage la relation de confiance qu'on essaye de nouer c'est filmé donc on coupera ça c'est une belle introduction je pense pour Antoine bonjour à tous je pense que je vous prie de m'excuser par avance du caractère un peu confus de tout ce que je vais vous dire parce qu'il y a tellement tellement de choses et il faut que j'arrive à dire quelque chose d'intéressant déjà et aussi quand même à partir du prisme qui est le mien qui est quand même celui de la psychodynamique du travail et spécifiquement des liens entre santé et organisation du travail tout ce qui vient d'être dit ce qui est quand même toujours interpellant c'est ce qu'a évoqué Julien et aussi Frédéric c'est cette idée en tout cas ce que rapporte vos récits c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération implique nécessairement une mobilisation de la subjectivité et cette mobilisation de la subjectivité elle n'est évidemment pas anodine du point de vue de la santé mentale Julien vous avez dit quelque chose qui parle aussi de votre santé mentale évidemment on écoute c'est une écoute de cliniciens c'est toujours interpellant de se dire les directeurs de cabine il ne reste que 3 ans et après ils sont épuisés peut-être qu'ils s'effondrent vous avez évoqué la question du burn-out et donc si on retourne à la racine du burn-out bien évidemment cliniquement le burn-out il a été il a été finalement décrit dans les free clinics aux Etats-Unis chez des gens extrêmement engagés dans leur travail dans lesquels finalement ils ont engagé une-deux dans leur travail et donc l'économie et aussi de la fonctionnalité de la coopération elle implique nécessairement cette idée d'engagement de soi et donc de prise de risque absolument aussi terrible du point de vue de la santé donc on en demande beaucoup Julien vous avez dit quelque chose je l'ai dit c'est des gens qui sont dans une communauté humaine finalement liée par un intérêt commun les gens ils ont envie de se battre une communauté portée par des intérêts ça peut être absolument prodigieux du point de vue de la santé mais extrêmement délétère donc maintenant si on commence à revenir sur les transformations d'organisation du travail que vous évoquiez évidemment ça vient solliciter un certain nombre de choses chez des personnes et donc je vous parle en tant que psychodémicité de travail la question des défenses que faire quand on essaye de relancer la machine alors qu'on a des personnes qui prient dans une organisation du travail dans lequel on leur demande depuis des années d'être cons de ne pas réfléchir et d'un coup vous leur dites coopérez soyez autonome soyez intelligents et attendez c'est pas comme ça puisqu'ils se sont défendus à force de leur dire qu'ils sont cons les gens ils finissent par le croire ils finissent par le croire et ils se désengagent du travail en se déclangeant du travail en se désengagant du travail ils arrivent à tenir en convoquant un certain nombre de stratégies individuelles ou collectives de défense qui leur permettent de tenir le retrait et donc là vous arrivez et vous leur dites bing il faut re-être intelligent extrêmement compliqué et donc vous avez évoqué un certain nombre de difficultés qui ont à voir évidemment avec la confrontation avec le réel c'est à dire qu'on ait plein de bonnes intentions c'est des valeurs extrêmement nobles qui sont portées une attention au travail vivant absolument génial dans le contexte actuel et ça va me permettre d'évoquer le deuxième point et j'en terminerai par là le travail qui est en totale opposition avec quand même ce qui est aujourd'hui prodigué par la prescription gestionnaire donc l'autre élément que j'aimerais aborder c'est quand vous évoquez la logique servicienne quand Sandro parle du devis et qui dit on va faire un petit check on fait un petit check tous les trois mois pour voir Julien j'aimerais voir comment ça se passe pour vous quand il faut contractualiser si vous dites à l'ADEME ou à l'Union Européenne qui vous file le pognon vous dites vous savez quoi au niveau du pognon on va faire un petit check tous les trois mois donc la question elle est que la logique servicielle ce que vous tenez ce que vous tenez du point de vue de la conception de la performance implique nécessairement une lutte symbolique pour la domination c'est à dire maintenant un combat clairement qui fait que vous allez vous opposer à tout le primat de la logique financière qui est imposée aujourd'hui à toutes les entreprises ce que Frédéric a évoqué tout à l'heure en disant avec les grandes entreprises comment il fait avec les grandes entreprises il est là le sous-traitant il lui dit mais je m'en contrefous de votre truc moi je veux me débarrasser du machin c'est ce qu'il a dit donc comment vous arrivez à recomposer quelque chose mais évidemment dans un contexte où vous êtes ultra minoritaire et donc ça implique un certain nombre de choses et donc la question maintenant on va voir puisque alors je ne sais pas si le machin va être coupé ou montage mais vous venez de dire quelque chose non mais attendez vous voyez on est au coeur d'une logique Julien vient de dire un truc peut-être qu'on va le couper parce qu'il se met en danger parce qu'il est hors clou et donc pour établir une coopération transverse avec les gens dans lesquels on se dit je ne vais pas le répéter comme ça sera plus facile pour couper qu'on va faire le machin vous voyez bien qu'on est en opposition avec toute la logique et on se met hors la loi ils se mettent hors la loi au nom de quoi ? au nom d'une logique de la performance une logique servicielle et quand même la recomposition des liens de civilité entre les gens aujourd'hui vous êtes bloqué et donc vous le faites vous voulez dire la loi donc si vous voulez voir et je vous renvoie peut-être au livre il y a le livre d'Alain Supio dont je pense qu'il ne tire pas toutes les conclusions lui de ce qu'il dit il y a tout un passage où il montre comment aujourd'hui le droit donc ce qu'il a ce qu'aujourd'hui est régi par la gouvernance par les nombres donc aujourd'hui la gouvernance individuelle la gouvernance étatique la gouvernance de l'entreprise la gouvernance de l'univers européenne et la gouvernance des institutions supra-étatiques sont aujourd'hui complètement contaminées par la logique de la gouvernance par les nombres la logique néolibérale et en gros qui institue dans la loi qui la fait rentrer et vous avez parlé de la comptabilité notamment via les normes IFRS qui sont aujourd'hui les normes que vous devez respecter qui imposent de penser l'organisation du travail à partir du primat de la performance financière et donc là on est particulièrement conseillé donc je pense que toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui elle pose très concrètement et je pense que c'est l'économique de la fonctionnalité de la coopération elle est de fait en résistance voilà c'est comme ça elle est de fait en résistance puisque ce qu'elle propose comme modèle économique et comme modèle de la performance est finalement ce que débecte le plus la gouvernance par les nombres et ce qu'on pourrait appeler l'organisation libérale de la société voilà merci on a juste débordé de 10 minutes ce qui est de l'exploit c'est un bon signe juste pour finir moi il me semble que si j'ai bien compris dans les interrogations qui renouillent à la self notamment sur la question du territoire est-ce qu'on devait on doit consacrer un congrès de la self à la question territoriale à la question du rôle des ergonomes et leur rôle dans le territoire il me semble qu'on vient d'apporter la haine pierre à la construction de la suite et en effet il y a sans doute tout un champ d'interrogations et de questions à travailler pour les ergonomes spécifiquement sur ce sujet du territoire parce qu'elle est la place des ergonomes dans le territoire et du coup voilà j'en ai bien envie que ça se prolonge dans les années à venir merci à vous applaudissements